Déjà j'ai l'impression que ça a duré très longtemps, c'est presque trois ans qu'on... J'ai l'impression que le festival est fini aujourd'hui, c'est un sentier. Je suis très détendu parce que c'est fait, c'est pas tout à fait le cas, je crois. Beaucoup de discussions, beaucoup de voyages, on était à Vienne, à Sainte-Saint-Léa, à Bâle. Beaucoup de discussions, beaucoup de choses à faire pour le co-festival de paroles et d'idées, je ne sais pas. Et voilà, on nous demande souvent, alors vous avez carte blanche, il y a une ambiguïté un peu sur le... On va parler d'artistes associés, on dit toujours, alors vous avez une carte blanche, vous êtes une sorte de directeur artistique. Et en fait j'ai l'impression que c'est presque l'inverse, c'est plutôt vous qui venez, je sais pas, chez nous, je sais pas que ça va être... Je n'aime pas le mot de l'univers pour les artistes, mais il y a quelques mots employés. En fait, c'est vous qui avez fait presque une enquête, très longue et très patiente, sur chacun de nous et nous deux ensemble. Alors ça fait un truc, ça fait toute une vie. Déjà, donc artistes associés, c'est pas du tout choisir le festival et la programmation. C'est peut-être, même pas l'inspirer, c'est avoir peut-être de po-chingbo, je ne sais pas. Ou du truc électrique, enfin bon, il faudrait faire des métaphores à l'infini. Mais bon, c'est une histoire, en tout cas, qui prend beaucoup de temps. Et comme je suis écrivain, ce qui est peut-être un peu inhabituel pour votre associé au festival, j'ai décidé de faire un livre qui sera créé, qui s'appelle donc « La majorité », qui sera créé dans la deuxième partie du festival. Et ce qui était intéressant, c'est que je leur ai montré, les pauvres, toutes les étapes, pendant trois ans, du but avec des manuscrits, des relutés en mort. Enfin, ils m'ont vu, ils m'ont vu toutes les choses, enfin les idées, les repentis. Voilà, c'était très les manuscrits, c'était intéressant de les faire participer à ça, voilà. Il se trouve aussi que le festival m'a aidé à quelque chose, en tout cas être associé, m'a aidé à comprendre un petit peu quelque chose qui était un peu compliqué pour moi-même. C'était le rapport littérature-théâtre, qui restait un peu confus, qui restait un peu confus jusqu'à maintenant, pour moi. Les gens disaient, malheureusement, vos livres, ce n'est pas du théâtre. C'est-à-dire quand on les ouvre, il n'y a pas de... Ce n'est pas préparé pour le théâtre, il n'y a pas de dialogue apparent. L'idée d'Ascali, il n'y a que l'idée d'Ascali, mais elles sont vivantes, enfin, elles sont parlées, elles sont orales. Ce qui est une drôle de méthode. Donc, d'un côté, ça ressemble à des romans, on va dire, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'oral du disque. On a l'impression que tout peut être dit, peut-être, j'espère, pas tout à fait tout. Le théâtre, d'ailleurs, sélectionne, enfin, aide, c'est un critère de travail extraordinaire. Sur plusieurs années, je me suis rendu compte que le théâtre transformait, à mon tour, mes livres. Voilà. Très curieux aussi, Phénomène. Voir que le théâtre protège la littérature, c'est un truc que je n'avais pas du tout compris. Là, je ne sais pas, on ne l'expose pas, parce que tout le monde dit, « Ah, comment est-ce que ça vous fait de voir vos textes sur scène ? » C'est l'inverse qui se passe, c'est comment ça se fait que la scène me permet d'écrire dans un coin. C'est assez curieux comme filmé. Alors, pourquoi ça se résout pour moi ? C'est parce que j'ai compris tout simplement, ça fait un peu rhétorique, mais il y a un « je » qui écrit et puis il y a un « nous » qui travaille. C'est-à-dire que j'écris la littérature, on va dire ça. Enfin, j'essaye d'en faire. Et puis, d'un autre côté, nous faisons du théâtre. Donc, ce n'est plus tout à fait l'auteur de théâtre là, c'est une troupe. Avec Ludovic Lagarde, j'ai travaillé avec lui depuis presque vingt ans. Une troupe s'est constituée autour de lui, avec Laurent Poitronneau, Valérie Dachou, beaucoup d'acteurs, des gens des Lumières, des assurés, des dramatures, etc. C'est un grave con. Et, si vous voulez, finalement, c'est un peu les filles à Kopenberg. Je me suis dit en disant « Ah, mais finalement, on fait du théâtre, quoi ». C'est-à-dire que c'est une troupe, c'est une chose qui existe. Ce que je croyais être une méthode bizarre et d'enfant une méthode très traditionnelle de faire du théâtre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne suis plus tout à fait auteur. Je ne m'occupe pas tellement de savoir si ma langue, comme on dit entre guillemets, je n'ai pas non plus tellement de mots langues, parce que ça devient… Je ne m'occupe plus tellement, je m'occupe plus du son, je m'occupe aussi des images, je participe comme à l'équipe, voilà. Donc, Avignon m'a permis de comprendre ça. Donc, pour finir, je dirais aussi que ce qui est une chance extraordinaire, peut-être que je ne pourrais pas le faire ailleurs, c'est de pouvoir montrer simultanément plusieurs objets. La lecture publique, la lecture d'auteurs, enfin d'auteurs, la lecture pour dire voilà, tout ça vient des livres et revient aux livres, c'est ce que je ferais au début du festival. De l'autre côté, j'allais dire à l'extrême, le théâtre, avec un livre pour quoi faire, qui sera un objet plus… j'allais dire théâtral. Voilà, et puis au centre, je ne sais pas si c'est non plus au centre, un monologue avec l'extraordinaire Laurent Boitrono, qui reprend un monologue que nous avions fait autrefois, qui s'appelle « Colonel des Oives », qui n'en est pas la suite, mais qui reprend ce dispositif qui a été un peu central pour le travail de cette troupe. Et voilà, donc trois objets qui vont s'articuler. Mais cette belle mécanique, si je puis dire, est tout à fait modifiée, puisque effectivement, la rencontre avec Christophe Martalère fait que ça change un peu les choses, et il nous convoque un peu sur son premier projet dans la cour. Et là, je fais un travail tout à fait nédi, un travail de texte et un travail, je ne sais pas, pas tel mot employé, et donc tout ce que je viens de vous rapporter va changer sans doute grâce au festival. Voilà.